... Oui, shalom, shalom mes bien-aimés, je crois que partout, vous me suivez de partout dans le monde, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus Christ. J'avais eu une réclamation, il y a les gens, c'est-à-dire les chrétiens qui sont en Allemagne, il y a beaucoup qui sont des Angolais, donc ils vivent en Allemagne, ils ont déclaré que vous parlez français, c'est seulement pour les gens qui vivent en Belgique, soit les gens qui viennent du Congo, soit pour le pays francophone, mais pour nous, les gens qui parlent portugais, vraiment on a assez de problèmes et nous comprenons Lingala. Donc voilà, aujourd'hui, je tiens à m'excuser, je crois que je serai un peu bilingue, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aura de problème, ou soit il y a quelqu'un qui ne comprend pas Lingala, là je vais essayer un peu de voir comment je veux faire. Parce qu'il y a des gens qui me suivent depuis l'Angola, ou soit il y a des gens aussi, d'autres qui me suivent ici en Allemagne, donc on est dans une même église, ils ont réclamé, ils veulent suivre des lives, mais en français, ils ne comprennent presque pas. Donc c'est un peu ça, mais que le Seigneur nous bénisse, le Seigneur va nous faire la grâce de tout expliquer. Donc je tiens à vous signaler déjà, je serai un peu court, car je suis en train de faire une sortie, donc après ici, on va quelque part, donc je serai un peu court. Aujourd'hui, on va parler sur notre enseignement qu'on avait commencé l'année passée, j'avais laissé ça en suspens, et je savais qu'un jour, j'allais le continuer, mais je ne savais pas quand, mais le Seigneur nous a fait la grâce, de sorte que je puisse le continuer aujourd'hui. Mais avant qu'on puisse commencer notre enseignement, nous allons prier, et on va commencer l'enseignement, nous prions le Seigneur. Nous te bénissons l'homme de Galilée, nous recommandons ces moments entre tes saintes mains, c'est toi qui nous as fait la grâce de nous réunir, et nous sommes en train de croire que c'est toi le cadavre qui fait réunir les aiglons. Voilà, dans ce livre, nous te demandons que toi-même tu puisses parler, afin que nous puissions écouter ta voix, écouter ta volonté. Change nos vies en écoutant cet enseignement, au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, rapidement, je sais que c'est un enseignement qu'on a déjà commencé depuis l'année passée, ça c'est la troisième partie, et vous savez que dans un enseignement, c'est-à-dire un seul épisode, ou soit un seul morceau, on ne pourra pas tout dire, car il y a beaucoup de révélations dans les Écritures. Voilà pourquoi nous tenons déjà à dire que celui qui lit les Écritures fasse attention, comme les Écritures les attestent, que l'homme qui est en train de faire la lecture des Écritures, il faut qu'il fasse attention, car la Bible est écrite en parabole. Voilà pourquoi nous disons que les doigts de Dieu écrits en parabole. Donc, la bouche de l'Éternel parle en parabole. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait un prophète pour faire l'interprétation de toutes les paraboles. Donc, nous bénissons les Seigneurs, car nous savons bien notre thème, les prophètes Élisée, les sauveurs, et les prophètes David, ou soit les rois David, les guerriers. Donc, il y a un sauveur et un guerrier. Donc, nous comprenons que les sauveurs et les guerriers, ce sont seulement une seule personne qui sauve et qui combat. Vous voyez ? Donc, ici, dans les Écritures, voilà pourquoi nous avons dit que dans les Écritures, il n'est pas question de moi, ni de toi, mon frère, ma soeur, mais il est question de Jésus dans les Écritures. Donc, dans la première position, le Seigneur prophétise d'abord pour lui-même. Il parle pour lui-même. Et après, l'Écriture va nous concerner. Voilà pourquoi nous allons comprendre que notre Dieu, qui nous aime tant, cet homme de Galilée, a préféré le parler en quatre façons. Donc, de quatre manières. Voilà pourquoi nous disons que les Écritures sont présentées dans quatre manières. Vous voyez ? Or, nous disons que les Écritures, c'est lui l'agneau. Car la Bible dit, le prophète Jean-Baptiste, quand il avait vu le Seigneur, il avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, nous comprenons, pour que le péché du monde soit ôté, il faut qu'il y ait l'agneau de Dieu. Or, l'agneau de Dieu, c'est lui l'homme de Galilée. Voilà pourquoi le prophète Jean-Baptiste avait vu cela. Il avait dit, voici l'agneau de Dieu. Or, l'agneau a quatre pattes. Vous voyez ? Or, les pattes de l'agneau, c'est ça, la présentation de l'Évangile. Vous voyez ? Car l'agneau, c'est le chemin. Or, l'agneau ne marche que dans le chemin. Voilà pourquoi les Écritures ne s'interprètent que par elles-mêmes. Est-ce que vous voyez ça ? Donc, nous comprenons que l'agneau a quatre pattes. Donc, quand l'agneau est en train de marcher sur le chemin qui est lui-même, nous comprenons qu'il va utiliser ses quatre pattes. Voilà pourquoi nous disons, il faut faire très attention quand nous écoutons la parole. Car notre oreille, c'est une bouche spirituelle. Voilà pourquoi je dirais à ma sœur Fada, vous voyez ? Donc, vous mangez bien à Bruxelles. Pourquoi nous bénissons le Seigneur ? Donc, quand nous mangeons l'agneau, frère, nous avons besoin de manger tout. Tout. Tout l'agneau. Vous voyez ? Donc, nous voulons manger vraiment l'agneau dans son entièreté. Et les pays amènes, c'est ce que nous aimons. Donc, nous aimons des révélations, des prophéties, des connaissances. Mais nous aimons aussi la doctrine. Vous voyez ? Donc, c'est ça, manger l'agneau dans l'entièreté. Vous voyez ? Voilà pourquoi nous disons, or les quatre pattes de l'agneau, c'est ça les tables qui soutiennent les douze pays de proposition dans les tabernacles. Est-ce que vous voyez ça ? Voilà pourquoi nous aimons ces choses et rapidement, par la grâce de Dieu, avant de donner l'écriture de base, frère. Je vais dire à tout le monde qui nous suit depuis l'Allemagne, de partout, nous disons ceci, que bien-aimés, les Écritures témoignent de Jésus. Les Écritures ne témoignent pas de nous, mais les Écritures témoignent de Jésus. Voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ, en réalité, c'est lui le dénominateur qu'on est dans les Écritures. Vous voyez ? Vraiment, Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est lui le dénominateur qu'on met dans les Écritures. La bien-aimée Vannes-Saintien, car là, que le Seigneur vous bénisse. Donc, ici, nous allons lire, car les Écritures, c'est une prophétie. Vous voyez ? Donc, les Écritures sont annoncées par des prophètes. Voilà pourquoi nous disons aux théologiens. Maintenant qu'ils sont en train de dire que dans les Écritures, ce livre-ci, c'est un livre historique. Nous nous disons, bien-aimés, que toute la Bible, c'est un rouleau prophétique. Pourquoi les frères Pierre lisent ? Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, en descendant, nous lisons. Et nous tenons pour d'autant plus certaine de la parole prophétique, à laquelle vous faites bien prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant, hein, excusez, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Voyez-vous ? Donc, l'événement Pierre nous dit ici qu'aucune écriture, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être une interprétation particulière. Voilà pourquoi nous mettons à garde tout celui qui va lire ce livre de la prophétie et qui va l'interpréter lui-même. Nous allons dire que les Écritures ne peuvent jamais être une interprétation particulière. Voilà pourquoi tous ceux qui parlent de Jésus, comme les Écritures témoignent de Jésus, ils parlent de la même façon. Voilà pourquoi quand nous écoutons tout le monde qui prêche cet évangile, nous comprenons que nous tous, nous avons le même langage. C'est pourquoi Jésus-Christ, il avait enseigné tous les apôtres, ou soit les disciples. Mais quand Pierre voulait le régner, il y avait une femme qui avait dit, mais toi aussi, tu as été avec cet homme. Et Pierre voulait dire que non, il voulait nier, non, je n'étais pas avec cet homme. Il dit, mais tu parles comme cet homme. Donc nous comprenons, nous tous qui mangeons l'agneau, nous avons le même parlé, sauf que celui qui présente l'agneau, présente l'agneau de sa partie. Voyez-vous, chacun, l'autre peut tenir la tête, l'autre peut tenir le ventre. Voyez-vous, mais tout s'explique qu'il y a l'agneau. Voyez-vous, on ne peut pas parler de Dieu en dehors de l'agneau. Il faut toujours toucher l'agneau. Or l'agneau, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons que les prophètes, la loi, l'Epsomme et les prophètes témoignent de Jésus. Je prends rapidement notre écriture de base. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, les versets 17. Nous allons commencer, nous allons lire les versets 12. Pardon, chapitre 17, les versets 12. 1 Samuel, chapitre 17, les versets 12. Nous lisons le nom de Jésus. Or, David était fils de cet effrétien de Bethléem, de Jida, nommé Isaïe, qui avait huit fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé à Naz. Vous voyez, c'est cette partie que nous allons toucher. On a déjà parlé de ça deux fois, mais aujourd'hui, nous allons toucher cette partie. Donc, nous comprenons que les Écritures, ici, parlent de David. Or, David, il était le fils des néphratiens, surnommé ou soit nommé Isaïe. Donc, le père de David s'appelait Isaïe. Vous voyez ? Or, Isaïe, au temps du roi Saül, il était avancé en âge. En d'autres termes, il était vieux. Ce que nous allons remarquer. Isaïe va envoyer David là où Saül était avec Israël pour combattre Goliath. Vous voyez ? Nous connaissons le texte. Et ici, nous allons dire quoi ? Le vieux, là, le vieux, donc le papa, il avait huit fils. Vous voyez ? C'est pourquoi, au temps de Noël, il n'y avait que huit personnes qui ont été sauvées. Donc, nous disons aussi que nous allons être sauvés que huit. Nous serons nombreux de huit que nous allons être sauvés. Vous voyez ? Donc, cet homme avait huit fils. Est-ce que, pour exemple, Et cet homme d'Isaïe, il va envoyer son fils David vers Saül. Je prends d'abord ce couloir, cette autoroute. L'autoroute que je suis en train de prendre. Il faut bien le suivre. Donc, en réalité, David va quitter la maison de son père Isaïe. Et il va descendre là où étaient saigneur et ses frères. Mais, en réalité, on a déjà parlé de ça. Isaïe avait envoyé David vers ses frères. Vous voyez ? Dans ses écritures, il y a tellement beaucoup de virgules. Et nous aussi, nous allons virguler comme les écritures, elles-mêmes. Donc, en réalité, nous allons comprendre que le père va faire les mouvements d'envoyer. Donc, nous comprenons que quand Isaïe avait envoyé David, En réalité, cet homme d'Isaïe était devenu vieux. C'est pourquoi, quand Jacob aussi va prendre la décision d'envoyer Joseph, Il faut qu'il soit vieux. C'est ainsi que nous remarquons. Quand Isaïe va faire le mouvement de se déplacer, Il faut qu'Isaac soit vieux. Est-ce que vous comprenez ? Donc, nous allons comprendre ceci, que le père envoie le fils que quand il sera vieux. En d'autres termes, nous comprenons que pendant la jeunesse du père, Il était la loi et pendant sa vieillesse, il devient la grâce. C'est pourquoi nous disons ceci, que la loi ne peut jamais sauver, mais ce n'est que la grâce qui sauve. Or, David va quitter la maison des saufés, qui est le ciel, et il va descendre sur la terre là où était Saïe. Mais la chose étonnante, quand David va aller là-bas, nous allons comprendre que David va prendre la position de ses frères. Vous voyez ça ? Quand Jésus vient, il va prendre la position de ses frères, les prophètes. Donc, nous comprenons que les frères de David, ce sont les prophètes qui étaient sur la terre. Or, tous les prophètes obéissaient à Saïe. Vous voyez ? Donc, tous les prophètes qui étaient là, obéissaient à Saïe. Or, Saïe est l'ombre de la loi. Est-ce que vous voyez ça ? Saoul, c'est la loi qui commande toute Israël. Donc, même les frères de David, qui sont les prophètes du matin, ils obéissaient à l'ordre de Saïe. Voilà pourquoi le bénévé Jérémie dit. Il dit dans le livre de Jérémie, chapitre 7, le verset 25. Le bénévé Jérémie dit que tous ceux qui ont, c'est-à-dire les gens qui étaient sortis en Égypte, quand ils étaient dans le désert, dès le matin, le Seigneur les avait envoyés, les prophètes. Donc, nous comprenons que les prophètes sont envoyés les matins. Donc, les frères de David ont été envoyés les matins pendant que les pères étaient forts. En d'autres termes, Saïe étant la loi, nous comprenons que le père de David, Isaïe, il est l'image de Saïe. Donc, nous comprenons que dans la maison d'Isaïe, c'est Isaïe qui commandait, et en Israël, c'est toujours Saïe qui commandait. Donc, nous allons dire qu'en réalité, les bâtons des commandements se tiennent entre les mains d'Isaïe. et entre les mains d'Isaïe. Est-ce que vous comprenez ? Donc, dans la maison de David, c'était avant le temps, dans l'éternité, nous comprenons que sur la terre, au temps de Saïe, c'était dans l'éternité. Est-ce que vous comprenez ça ? Je salue mon bien-aimé Kalounji Roland, que le Seigneur te bénisse, l'homme a béni, que le Seigneur te bénisse. Donc, nous allons dire ceci, que quand David a été envoyé, c'était bien les matins. Que, pardon, quand les frères de David ont été envoyés par les pères, c'était les matins. Mais la chose est ou non, étant les prophètes. Oui, oui, bien-aimé Jean-Didier Dingan, que les Seigneur te bénisse. Donc, nous allons dire ceci, que quand Isaïe envoie ses frères, David n'était pas là. Vous voyez ? Donc, en réalité, c'était les matins, que Isaïe va envoyer ses frères. Mais, oh, comme ils vont partir sur la terre, nous comprenons que les frères ont assisté dans la réunion du papa de David, de leur papa. Voilà pourquoi le livre de Jérémie dit, tous les prédicateurs qui prêchent l'évangile, ils ont écouté, ils ont assisté dans la réunion de Dieu. Parce que Dieu avait fait une réunion dans le ciel, là où nous tous nous avons assisté. C'est pourquoi tout le monde qui a écouté, Dieu parlait dans sa réunion, ils parlent de la même façon. Voilà pourquoi, tant bien même que Paul était loin, il n'a pas été enseigné ensemble avec les pierres de Thomas. Mais, bien-aimé, je vais vous dire une chose. Paul a été enseigné par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vous voyez ? Sur le chemin de Damas, les Seigneurs avaient rencontré Paul. Voilà pourquoi, Paul, quand il était parti, 14 ans après, donc il était monté d'abord 3 ans après, il était resté dans la maison de notre bien-aimé, l'apôtre Pierre. Il avait fait 2 semaines, il avait vu que le frère Jacques, Jacques le frère du Seigneur. Et après, il était parti. Quand il était retourné, pour parler, comparer l'évangile qu'il prêchait, s'il était dans les bancs. Voyez-vous ? Donc nous allons comprendre que les frères ont dit à Paul, parle, nous t'entendons. Donc, en réalité, quand les bien-aimés Paul parlaient, ils n'avaient rien à réprocher à Paul. Parce que le parler de Paul était aussi le parler des pieds. Voyez ? Donc, nous lisons que chaque ministre qui parle, en réalité, nous tous, nous avons le même langage. Voyez ? Car nous avons assisté les pères dans sa réunion. Voyez ? Voilà pourquoi nous sommes mandatés ici, pour parler de sa part. Voilà pourquoi nous ne nous présentons pas. Car nous comprenons que celui qui était descendu pour aller marier la femme, en réalité, il ne parlait que d'Isaac. Voyez ? Il ne parlait que d'Isaac. Un ministre ne peut pas parler de lui-même, ne peut pas se présenter. Voilà pourquoi même le prophète Jean-Baptiste avait compris ces choses. Il avait dit, voici l'agneau de Dieu. Il ne s'est présenté pas lui-même, mais il présentait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je salue mon grand frère Serge Bocou. Voyez ? Donc ici, nous allons dire que celui qui parle de la part de l'éternel, ne se présente pas lui-même. Mais il présente l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi nous aussi nous présentons les Écritures. Car les Écritures, c'est l'agneau de Dieu. Voyez ? C'est l'agneau de Dieu. Voyez ? Donc ici, nous allons comprendre que les frères de David ont été envoyés la journée car le père était fort. Le père avait sa vigueur. Voilà pourquoi nous disons, les temps que le père avait envoyé les frères de David, ils étaient partis avec Saïl. Or, Saïl, c'est l'ombre de la loi. Or, tous les frères de David, les prophètes qui parlaient, ils regardaient la loi. Donc nous comprenons en d'autres termes, la loi c'est Moïse. J'ai l'Écriture, Jean chapitre 1, verset 17. La loi a été donnée par Moïse. Donc nous comprenons que tous les prophètes de l'ancienne alliance qui ont prophétisé, qui ont parlé de la part du Seigneur, ils regardaient Moïse. Car Moïse, c'est lui le roi de l'ancienne alliance. C'est lui le dieu de l'ancienne alliance. Or, Moïse est l'ombre de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait dit, Moïse, je t'ai fait Dieu et ton frère Aaron prophète. Vous voyez ? Donc c'est ça la présentation de l'évangile. Or, nous allons comprendre que le frère de David était déjà là et Saül était là. Ce qui m'étonne, bien aimé, pour aller combattre, il faut être jeune. Si tu es vieux, tu ne peux pas te combattre car tu ne peux pas bien. Tu ne peux pas bien te combattre, voyez-vous ? Donc dans les combats, ça demande beaucoup de force. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut être jeune. C'est pourquoi celui qui va au combat ne peut être que jeune. Le vieux ne parte pas au combat. Voilà pourquoi on ne prend que des veillants zéro pour aller se battre. Vous voyez ? Donc ici, nous allons comprendre que Saül, en d'autres termes, était devenu vieux. Maintenant, il faut que David vienne. Mais en réalité, quand David va arriver, vous voyez ? Il faut bien voir quand je suis en train de changer d'autoroute. Quand David va arriver, La première des choses, il faut que David sache qu'est-ce que dit la loi. La loi dit quoi ? David va s'enseigner. Il va savoir ces choses. Il faut comprendre l'autoroute. Qu'est-ce que tu es en train de prendre ? En réalité, le mieux n'aimé David, il va demander, c'est pour vrai, mais qui dit la loi ? Les gens lui disent, en réalité, le roi a dit, donc en d'autres termes, la loi a dit, celui qui va tuer, c'est Philistien, le roi va lui donner sa fille. Est-ce que vous voyez ça ? Je vais prendre l'écriture, je vais lire ça rapidement. La promesse, parce que David n'était pas parti combattre seulement comme ça, mais David connaissait la promesse qui était là. Est-ce que vous voyez ça ? Donc, il y avait une promesse. Qui va tuer ? Celui qui va tuer la femme, on va lui récompenser à quoi ? Maintenant, les gens qui avaient écouté la loi, c'est Israël qui avait écouté la loi, et ils ont dit que la loi dit que celui qui va tuer le Philistien, le Goliath, il va recevoir la femme, c'est-à-dire, pardon, la fille du roi. Vous voyez ? Donc, nous comprenons que Dieu avait une fille. Donc, Saûl, Saûl, en réalité, il avait une fille qu'il allait donner si on tué le Philistien, Goliath. Donc, nous comprenons que les pères, en réalité, il faut qu'ils donnent sa fille au roi. Est-ce que vous voyez ça ? Pardon, à celui qui va tuer Goliath. Or, nous comprenons que ces choses parlent des dédiés lui-même, dans les jardins. Donc, nous allons faire une chute libre dans les jardins. Vous voyez ? Il faut qu'on rentre dans les jardins. C'est là où on va trouver les pères qui avaient une fille. Vous voyez ? Oh, David ! C'est pourquoi nous disons que dans les combats-là, David était mort. Mais pour voir la mort de David, il faut qu'il y ait l'œil. C'est pourquoi nous disons une écriture est interprétée par une autre écriture. Donc, nous allons faire une chute libre dans les jardins. Car David avait réussi une promesse. Je vais lire l'écriture rapidement. Que les soutiennent. Je dis seulement que je vais arranger des lunettes, mais j'ai la fatigue pour aller prendre ça. Donc, je vais lire l'écriture rapidement. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Je crois le verset 25. Il faut que je le mette un peu loin pour que je voie. Nous lisons, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, le verset 25. La Bible dit ceci. « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? » C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, c'est ça la promesse, si quelqu'un le tue, le roi comblera des richesses, le roi comblera des richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Vous voyez ? Donc, nous comprenons qu'il y avait une promesse car David n'était pas parti seulement comme ça. David savait la promesse. Voilà pourquoi, dans l'autoroute que nous sommes tentés de prendre, nous avons dit, en réalité, Saül est l'ombre de la loi. Alors, la loi parlait de quoi ? La loi parlait de la promesse. En d'autres termes, si tu tues, Goliath, tu vas recevoir la fille de Saül. Or, dans les jardins, nous allons essayer d'expliquer où était la fille de Saül. Nous allons comprendre qu'en réalité, Adam était seul dans les jardins. Mais nous allons comprendre ceci que quand nous voyons le livre d'Apocalypse, la Bible dit que quand Jean avait regardé, il avait vu l'agneau immolé. Donc, l'agneau est immolé avant même la fondation du monde. Donc, nous comprenons que nous aussi, nous avons été sauvés avant même la fondation du monde. Vous voyez ça ? Mais quand c'est entré dans le temps, et les choses commencent à s'accomplir de petit à petit. Voyez-vous ? Donc, avec le temps, toutes choses commencent à s'accomplir. Donc, dans les jardins, nous allons comprendre que c'est Adam qui était l'ombre de David. C'est lui qui va combattre les diables. C'est pourquoi Jésus, même dans la chair, il avait dit, ah si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Voyez ? C'était un combat pas facile. C'est pourquoi, quand on choisissait qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les seaux, il n'y avait personne dans le ciel et personne sur la terre. C'est pourquoi, dans la guerre avec Saïd, la question a été posée. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les seaux ? Il n'y avait personne, car tout le monde avait peur. Nous allons comprendre ceci, qu'il n'y avait personne. Mais en réalité, ce n'était que David qui était béni pour combattre le Boliad. Même Saoul lui-même, la loi, la loi ne pouvait pas sauver le peuple. La loi ne faisait que peur au peuple. C'est pourquoi, il faut que David vienne. Mais quand David venait, c'était le soir. Car le matin, tous les prophètes étaient là. Ils étaient incapables de sauver le peuple. C'est pourquoi nous te disons, vous, celui qui me suivez, en réalité, il faut regarder celui qui sauve. Il ne faut pas regarder les hommes, car les hommes ne donnent pas la vie. Mais celui qui donne la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand il y a Goliath qui s'élève dans ta vie, les Goliaths peuvent être ton problème que tu es en train de traverser. C'est vraiment Goliath. Sache qu'il y a quelqu'un qui avait vaincu Goliath. Voyez-vous ? Il y avait quelqu'un qui avait vaincu Goliath. La personne qui avait vaincu Goliath s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons, mes bien-aimés, il faut jeter, c'est-à-dire, il faut regarder celui qui a vaincu Goliath. Or, celui qui a vaincu Goliath s'appelle la montagne. Donc, il n'y a personne qui peut le vaincre. C'est pourquoi David connaissait ces choses. Il avait dit, je lève mes yeux vers les montagnes, « D'où me viendra le secours ? » Il savait que le secours me vient de l'éternel. C'est lui la montagne. Voyez-vous ? Car l'éternel, c'est une maison, c'est une tabernacle. Quelles que soient tes guerres, quelles que soient les problèmes que tu es en train de traverser, il faut entrer dans la maison de Dieu. Or, la maison de Dieu s'appelle David. En d'autres termes, la maison de Dieu s'appelle Jésus. C'est pourquoi Salomon avait construit la maison. Voyez-vous ? La maison de Dieu. Car la maison de Dieu, c'est l'arche de l'éternel. C'est l'arche de Noé. Là où vont habiter les hommes et les animaux. Voyez ? C'est pourquoi, connaissant ces choses, Salomon, lui aussi qui était l'ombre du père qui construisait la maison, il disait ceci, que tout celui qui va entrer dans cette maison, dans ce temple, tout celui qui va te prier, exauce-le, exauce-le du haut de cieux. Même les étrangers qui vont venir, voyez-vous ? C'est déjà deux peuples. Tout celui, c'est Israël. Les étrangers, c'est nous, le peuple des nations. C'est pourquoi l'évangile ne s'est pas limité seulement en Israël. Il faut que le peuple et des nations aussi écoutent ça, puissent l'écouter. Voilà pourquoi Jésus avait envoyé ses disciples. A l'effet de toutes les nations, les disciples. Les disciples, pas des hommes, ni les disciples des ministres. A l'effet de toutes les nations, les disciples. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a d'autres ministres qui font le peuple leur disciple. Non, Jésus a dit les disciples à Jésus, pas à lui. Voyez-vous ? Donc ici, nous allons comprendre que non, les combats que tu es en train de traverser, c'est l'une de ton Goliath. Voyez-vous ? Il peut s'élever, il te fait peur. Les problèmes que tu traverses peuvent te faire peur. Mais sache-le que mon bien-aimé, ma bien-aimé, il y a quelqu'un qui a vaincu Goliath. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut regarder sur la montagne, il faut regarder la croix, là où il a été crucifié, là où il a vaincu la mort. Jésus ne plie sur la croix, bien-aimé. Mais nous croyons que l'œuvre de la croix nous a sauvés. Voyez-vous ? Donc, même s'il y a un problème dans ton mariage, tu as un problème de finances, il y a un problème que tu es en train de traverser, il y a beaucoup de problèmes, il y a la maladie dans la famille. Bien-aimé, il n'y a qu'un seul homme, ou soit une seule personne qui peut t'y sauver, qui peut t'y sauver, ou soit qui peut résoudre ce problème. Ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi la Bible dit Dieu est plus grand que nos problèmes. Voyez-vous ? Donc, dans chaque situation que tu es en train de traverser, ou soit que tu vas rencontrer, sache-le bien qu'il y a le Seigneur qui est au-dessus de tout. Il y a lui qui peut résoudre nos problèmes. Voyez-vous ? Quoi, je dis que non ? Comme bien même que les frères de David étaient là, parce qu'Eliab était là, Shama était là, Abinadab était là, mais bien-aimé, ils n'ont pas pu vaincre Goliath. Parce que les trois frères de David, c'est la loi, l'Epsomme et le prophète. Voyez-vous ? Donc, les trois, ils étaient là. Or, l'ombre de la loi, ce qui présentait la loi, c'était Saül qui se présentait. C'est pourquoi je dis que Saül, c'est l'ombre de Moïse. Voilà pourquoi nous disons que nous allons rentrer dans les jardins, là où nous allons trouver l'homme qui avait reçu la promesse. En d'autres termes, il faut qu'Adam puisse se sévare. C'est pourquoi le sommeil d'Adam, c'était la croix, frère, ma soeur. C'était le combat que Adam s'est batté. Voyez-vous ? C'était un grand combat qui livrait avec Satan. Ça, vous n'allez pas voir. Pour voir ça, il faut lire le bénébé Paul qui a écrit à Timothée. Voyez-vous ? Donc, toute la Bible témoigne de Jésus. Dans les jardins, on n'a pas expliqué qu'Adam s'est batté, combattait les diables. Mais en réalité, les frères Paul ne font pas voir ça que sur la croix. Mais en réalité, le sommeil d'Adam, c'est le sommeil du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Voyez-vous ? Et qu'est-ce que Paul dit ? Il a livré un grand combat avec les diables sur la croix. Voyez ? Donc, en réalité, nous allons dire, c'est que dans les jardins, Dieu avait une fille. Or, si Adam vint ce combat, en réalité, il avait la promesse de recevoir la fille du roi. Or, le roi, c'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même car Dieu, c'était la loi qui allait donner sa fille à celui qui va vaincre Golia. Voyez-vous ? Voilà pourquoi nous disons que le combat a été déjà indifféré dans les jardins. Voyez ? Donc, nous allons comprendre ceci. David, quand il venait, David avait une promesse. Si David gagne les combats, il faut que David reçoive la fille du roi. Or, la fille du roi, en réalité, c'est l'image d'Eve dans les jardins, d'Eve dans les jardins. Est-ce que vous voyez ça ? Donc, nous allons comprendre ceci. Cet homme de David, quand il va arriver, il va entendre cela. Il a dit, il y a une promesse ici, il faut que je parle, mais battre. En réalité, quand il va mettre ses pieds, il était en Israël. Voyez-vous ? Il va parler de la part du Seigneur. Il était en Israël. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer ? Nous allons lire rapidement là où j'avais dit que je voulais faire des petites virgules. Je prends les versets, je prends les versets, là je vais voir, les versets 28, la Bible dit, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer des colères contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu et as-tu laissé ce peu de brébis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'est-ce que j'ai donc fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Voyez, lorsqu'il eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant sa huile qui les fit chercher. Je répète le verset 30 et le verset 31. La Bible dit ceci. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et il les vit et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant sa huile qui les fit chercher. Voyez, je vais virguler deux fois ici. Je vais virguler. En réalité, le peuple avait entendu David parler. Mais David avant eut parlé à son frère Eliab. Or Eliab, je vais virguler ici, il y a tant de virguler ici. Eliab, en réalité, il est l'ombre. Il est l'ombre d'Israël qui n'avait pas reçu le Seigneur. Voyez-vous? Car le père avait envoyé en réalité, le père avait envoyé David chez ses frères. C'est pourquoi il avait emmené dix pères. Mais nous allons dire ceci qu'Eliab ici, en réalité, il représente la maison d'Israël qui avait douté le Seigneur. Donc, ils n'ont pas cru à leur frère parce qu'ils savaient qu'ils étaient un petit frère. et ils avaient reçu la loi. La loi c'est Moïse. Ils ont gardé l'enseignement de Moïse, c'est-à-dire Saïl. Et quand David parlait, il ne pouvait pas croire. Donc, nous comprenons qu'Eliab qui refuse d'entendre David, il est l'ombre d'Israël qui refuse le Seigneur. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'ils étaient venus chez le sien, mais le sien ne l'ont point reçu. Or, en virgulant ici, nous allons comprendre que David va s'adresser aux autres. Donc, nous comprenons que David quand il va tourner, il est l'ombre de notre Seigneur qui est en train de laisser Israël. Donc, le Père laisse Israël et il tourne vers le peuple et les nations. C'est pourquoi la Bible dit que l'Éternel a détourné ses yeux d'Israël pour regarder vers le peuple, choisir un peuple qui va porter son nom. Voyez-vous ? Donc, il a quitté, il a enlevé ses yeux vers Eliab et il a tourné car l'œil, les yeux. David, en tournant comme ça, il a l'œil, les yeux. Les bien-aimés Matthieu nous dit dans les livres de Matthieu, chapitre 6, le verset 22, que l'œil, c'est la lampe. Or, la lampe, le frère David le chante dans les livres de Psaume 115, la lampe, c'est la parole, la lampe, c'est la lumière. Or, la lumière, c'est la parole. Voyez-vous ? Donc, en d'autres termes, David va tourner vers les autres. Il va faire le mouvement de quitter Israël et tourner vers le peuple et des nations pour écouter le peuple et des nations. Mais quand David parle là, le peuple et des nations ont écouté cela. En écoutant cela, le peuple et des nations vont partir parler à Saïr. Ici, je suis en train de virguler, comprenez-moi bien. Donc, nous comprenons qu'en réalité, celui qui écoute David, c'est la femme. Donc, les autres là, c'est l'ombre de la femme samaritaine qui écoute Jésus, qui écoute Jésus, qui prêche la parole. Et la femme samaritaine ne va pas garder l'évangile que pour elle-même. Il faut que la femme samaritaine se déplace pour aller parler aussi aux autres. Donc, nous comprenons que le déplacement des autres pour aller répéter l'écriture vers Saïr, en d'autres termes, nous comprenons que Saïr est l'ombre des gens qui ont écouté la femme samaritaine. C'est pourquoi ils ont cherché le Seigneur. Voyez ? Donc, les gens-là qui ont écouté David parler sont l'ombre de la femme samaritaine. Ils ne se sont pas tués, mais ils sont partis répéter les paroles de David chez Saïr. Donc, Saïr, en d'autres termes, c'est les gens que la femme samaritaine a prêché ou soit a exhorté ou soit a parlé de la part du Seigneur. Et nous allons comprendre que quand Saïr a écouté ces choses, Saïr n'a pas cherché les gens-là, mais il était parti chercher qui ? David. Donc, nous comprenons que les gens-là, quand ils ont écouté le Seigneur, ils ont dit que oui, oui, mais il faut qu'on voit il le sait lui-même. Donc, c'est lui qui nous a parlé. C'est pourquoi ils ont dit qu'ils n'ont pas cru parce que la femme samaritaine a parlé, mais parce qu'eux-mêmes ont écouté le Seigneur. Voyez ? Donc, il fallait que Saïr puisse écouter David lui-même. Voyez-vous l'autoroute qu'est-ce qu'il est en train de prendre ? C'est pourquoi, bien aimé, quand vous, vous recevez l'évangile, il ne faut pas garder l'évangile pour vous-même, mais il faut essayer de propager l'évangile afin que le peuple soit sauvé. Voilà pourquoi nous sommes sauvés qu'en écoutant l'évangile, qu'en écoutant la prédication. C'est pourquoi les livres de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 21, ou soit 18, nous dit que nous sommes sauvés par la folie de la prédication. Nous comprenons que la prédication, c'est une folie. Voyez-vous ? Donc, bien aimé, je crois que par la grâce du Seigneur, on va faire la continuation car j'avais dit que je serais vraiment pour, je vais sortir, je vais faire le chemin, le chemin que je vais faire, mais par la grâce de Dieu, prochainement, nous allons nous fixer pour continuer. Je tiens à vous dire que tous les dimanches, nous aurons nos lives depuis l'église, les enseignements depuis l'église. Et par la grâce de Dieu, je sais que le Seigneur nous fera grâce car depuis l'église, on sera en direct. Donc, je suis en train d'interpeller tous les mondes qui nous suivent depuis Aken, Aren, qui sont à Duren, qui sont à Eshvaila, qui sont à Weissvaila, tous les gens qui nous suivent depuis Kerpen, Cologne, Bonde, partout, aux alentours des Cologne, Leverkusen, peuvent nous rejoindre. C'est pourquoi nous disons pour écouter ces choses bien-aimées, il faut venir à Cologne, frère. C'est à Cologne. Hein? Voyez-vous? Donc là, l'agneau, c'est partage qui est à Cologne. C'est pourquoi nous disons que ces choses sont réservées pour les gens de la maison. David avait dit que pour manger l'agneau, il faut qu'il s'enferme dans la maison. Car ces choses ici ne concernent pas les étrangers, seulement les proches voisins. Voyez-vous? Donc, Israël mangeait l'agneau. Mais vous avez dit que si l'agneau est trop grand, en réalité, pour une famille, il faut qu'ils appellent qui? Les plus proches parents. Nous comprenons que les plus, pardon, les plus proches voisins. Or, les plus proches voisins, c'est le peuple et les nations. Voyez-vous? Car l'agneau ne mange que deux peuples. C'est pourquoi l'agneau se mangeait dans l'arche de Noé. S'il n'était que deux peuples dedans, et les animaux, et la famille de Noé. Or, la famille de Noé dans la chair, c'était ses fils et ses belles-filles. Donc, nous allons comprendre ceci. Sa femme, ses belles-filles et ses fils. Nous allons comprendre ceci. C'était ça, la famille de Jésus. Voyez? Donc, en réalité, les hébreux, ou soit les israélites, c'est la famille de Jésus dans la chair. Car c'est les enfants d'Abraham, selon la prophétie, comme Dieu avait dit, les sables de la terre. Or, nous allons comprendre ceci qu'il y a aussi les étoiles du ciel. Or, les étoiles viennent de loin. Viennent de loin. Voyez-vous? Donc, nous allons comprendre que les étoiles du ciel, ce sont des animaux qui ont quitté la forêt pour venir entrer dans l'arche. Voyez? C'est pourquoi nous disons pour écouter ces choses. Écouter ce langage. Langage de Jésus qui nous a donné. En réalité, il faut venir à Colombe. C'est là où nous nous réunissons. Là, nous mangeons l'agneau en abondance. Voilà pourquoi nous nous vous disons vraiment merci. Parce que vous nous suivez de loin, de partout. Vraiment, vous passez le temps pour nous suivre que les seigneurs vous bénissent. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver le vendredi prochain pour continuer la quatrième partie. Donc, nous nous sommes limités là. Je n'ai pas beaucoup touché les jardins, mais par la grâce de Dieu, prochainement, on va vraiment toucher les jardins. car nous comprenons que David avait une promesse et c'est pourquoi il était parti. Voyez-vous ? Donc, en réalité, nous avons une promesse à moi-même. Il y a des gens qui allaient venir. Pour moi-même, il y a des gens qui allaient venir. Il y a des gens dans la Belgique. Il y a des gens qui allaient venir. dans l'Allemagne. Pour moi-même. Mais pour nos frères, il y a des gens qui allaient venir. Voilà pourquoi il n'y avait personne qui allait venir. car la voie a été dite qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les seaux dans les yeux. Il n'y avait que le silence. Il y avait le silence absolu dans les yeux et sur la terre. Voyez-vous ? Donc, nous comprenons qu'il n'y avait personne car la loi ne peut pas se battre contre Goliath. La loi était vieille, frère. Il faut que la grâce puisse partir. C'est ainsi que le Seigneur nous fasse grâce. On va se voir les vendredis prochains. Mais ce dimanche, ici, nous serons en live. vers, je crois, vers 13h30, 14h, on sera live. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous voir prochainement par la grâce de Dieu. Donc, là, portez-vous bien. Nous sommes ensemble. Nous allons vraiment savourer notre adoration et nous allons nous voir prochainement par la grâce de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Mokolo na pasi Mokolo na suka Mokolo na kobe lae Mokolo na suka Mokolo na sama Mokolo na suka Mokolo na kobe lae Mokolo na suka Mokolo na sama Mon colou nesokay, mon colou nabasi Mon colou ka biloko Biloko kusana te Mon colou ka kossomba Ma ga kobo ya mbomba Mon colou ka kote ka Moutwa kossomba te Mon colou nesooka Ongolo nazomo Mokolo nazuko Mokolo gulelawa Mokolo gukakusobaye Makogoya ambongoboye Dekobongwa na deja Ongoutalola Mokolo nazuka Mokolo nazamo Sous-titres par Jérémy Diaz Oui, avec l'argent, au cause d'un abattre, s'ignose, n'a pas la paix Oui, avec l'argent, tu peux acheter un gros lit, mais jamais le sommeil Oui, avec l'argent, tu peux avoir de l'influence, mais pas la paix Eh, 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 eh Colo, colo, eh, eh Colo, colo, colo Colo, colo Mokolo , Mokolo , Mokolo , Mokolo . Mokolo , Mokolo . Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501